Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode, épisode 42, épisode de la vérité, épisode celui où on va enfin tout savoir surtout, de ce let's play sur Agrarian Skies, Agrarian Skies, qui est un modpack, comme on le sait tous, Skyblock, sur Feed the Beast. Et je raconte n'importe quoi, parce que tout simplement on va enfin en avoir fini de ce feu, de cette lave, qui fait n'importe quoi, qui ne sait pas ce qu'elle fait. Et bien tout simplement pourquoi ? Parce qu'à la place, on va générer de la lave avec un Lava Fabricator. Le Lava Fabricator est tout simplement un bloc qui génère de la lave au fur et à mesure du temps, contre de l'énergie. Donc autrement dit, notre lave va être généré dans notre Lava Fabricator, va être récupéré dans notre système, là, comme on en a besoin, ici. Et je crois que ça passe par là, dans le coin. On va récupérer par ici notre Fluiduct, notre Fluiduct qui est ici. Et bonjour Cochon, bonjour à toi Cochon, au revoir à toi Cochon, et au revoir à toi Cochon numéro 2. Voilà, on n'a plus besoin de tout ça, tout ça on peut le casser maintenant, on peut le virer, on n'en a plus besoin. C'est complètement devenu useless, on pourra récupérer nos Basic Exports, ça sera toujours utile dans un futur proche. Mais en attendant, le feu, on n'en veut plus ! Et voilà, donc maintenant, vous qui me disiez toutes les 3 secondes, ouais, si tu lagues, c'est parce qu'il y a du feu, utilise de la lave à la place. Si je lague toujours, je vous en tiendrai pour responsable. Tout simplement. Tout simplement. A vous tous qui me disiez que le feu, que la lave, le feu c'était ce qui me faisait laguer. De toute manière, je suis certain que c'était pas ça, je suis certain que c'est les items ducts. Le feu ça fait laguer en vanilla, mais en modé, le feu ça fait quasiment rien, il faut pas se mentir. Voilà, donc on a maintenant nettoyé un petit peu notre coin là, on va récupérer, avec nos Fluiducts, on va récupérer la lave d'ici, comme ceci. On va la placer ici, comme ceci. On va faire descendre, remonter, je veux dire, ici, notre Fluiduct de lave. Fluiduct de lave, donc là, ça va émettre de la lave, et ça va la transformer au fur et à mesure en moyennant menu énergie en lave. Voilà, ça va créer de la lave moyennant un peu d'énergie. Ce système est donc maintenant fonctionnel, on a remplacé ça. Voilà, j'avais dit l'épisode précédent qu'on allait aujourd'hui se charger de Blood Magic et de TomCraft. Je ne vous ai pas menti, on va se charger de Blood Magic et de TomCraft, parce que pour moi, ce sont deux mods qui méritent d'être dans l'épisode de la vérité et de l'épisode 42, quand même, de la réponse sur tout. Et je vais vous donner une réponse par rapport au Ritual of Binding. On va commencer à le construire tous ensemble, tous les deux, j'allais dire. On va commencer à le construire tous ensemble et à voir un petit peu comment ça fonctionne. C'est magnifique. Pour faire ce fameux rituel, il va nous falloir tout simplement 16 Ritual Stones, et là c'est pas possible, il bloque tout le temps. Pour faire ce rituel, il va donc nous falloir 16 Reinforced Slates pour nous faire un paquet de Ritual Stones. Alors, les Reinforced Plates viennent comme ceci, on a besoin également de l'Apprentice Blood Orb, comme ceci, 4, on va tout prendre, parce qu'on aura besoin de tout en fait. On n'aura pas assez d'Obsi, donc on va aller chercher un stack d'Obsi, ça devrait être suffisant pour tout ce qu'on a à faire. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Euh, un stack d'Obsi. Non, c'est pas celui-ci, le stack d'Obsi, c'est l'autre à côté. Et pourquoi on en a que 4 ? Est-ce qu'on l'avait arrêté, lui ? Il n'y a plus d'eau qui vient. Hein ? C'est étrange. Il y a la lave qui vient du-dessus, et normalement, il y a l'eau qui vient du-dessous. Eh bien, il y a de l'eau. Ah, peut-être parce que tu ne reçois pas par en-dessous. Exact, exactement, voilà. Maintenant, tu vas me faire de l'Obsidienne, d'accord. Donc, on va déjà faire avec ce qu'on a. Clairement, on va faire avec ce qu'on a. Le temps que ça fasse de l'Obsidienne, vous savez quoi, ça me permettra de vous expliquer exactement comment ça fonctionne. On va attendre le quatrième, là. Enfin, le huitième, exactement. Je pense que de toute manière, on a suffisamment, là. Pour tout ce qu'il nous faut. On va remonter un petit peu rapidement. On va poser notre Obsidienne, comme ceci. Est-ce qu'on aura assez pour tout ce qu'on avait prévu de faire ? Oui ! Parfait. On va prendre notre Malitian Orb. Si je me souviens bien, c'est celle qu'il nous faut. La Magician, elle est où ? Elle est où, elle est où, elle est où, où qu'elle est ? Je crois qu'elle est... Elle est perdue. Je ne sais pas où qu'elle est. Je ne sais pas du tout où elle est. On ne l'a pas utilisé. Ah, si, je sais où elle est. Elle est restée dans notre Alchimic Chemistry Set. Enfin, dans notre truc à potions. Dans notre truc à alchimie, plutôt. Maintenant, on va tout simplement poser notre Magician Blood Orb avec 4 Ritual Stones autour pour obtenir un Master Ritual Stone. Ce n'est pas facile à dire, tout ça. Et on va venir ici. On va tout simplement tuer ce mob complètement dissident. On va casser nos pieds. Et je pense qu'on n'a pas fait suffisamment de Ritual Stones. Ce n'est pas grave, on orcraftera. Je vais juste vous montrer. Alors, c'est très simple. On va remplacer ici... Et je lag. On va remplacer ici nos stones, nos pieds par des Ritual Stones. 1, 2, 3... Oui, il m'en manquera la moitié. Il m'en manquait. 1, 2, 3, 4... 4 x 3. Voilà. Hop. Ici, ici, on disait donc. Ainsi que ici. Voilà. Et au centre, on va placer un Master Ritual Stone. Donc je reviens. Dès que j'ai terminé de faire toutes les Ritual Stones qui vont nous manquer, ça va principalement être le temps d'infuser des pierres. Enfin, le reste, voilà. Donc je reviens tout à l'heure. Et enfin, la dernière pièce à notre édifice. Ritual Stone présent. Alors, maintenant, on a notre setup. Mais il va nous manquer quelque chose d'assez important. Il va nous manquer premièrement le Wic Activation Ritual. Donc ce qui va nous servir à activer notre rituel pour lancer le Binding. Donc le... Comment dire ? La liaison. Voilà. Parce que Binding Ritual, en gros, c'est le Rituel de liaison. Il va nous manquer ça. Donc dans notre Blue d'Altar, il va nous falloir notre Wic... Notre Wic Activation Ritual qui se trouve ici. Oui, Activation Crystal qui est un Lava Crystal plongé dans un Blue d'Altar de niveau 3 plein. Donc là, le Lava Crystal se craft comme ceci. Donc on va prendre des Buckets, puisqu'il nous manquera 2 Buckets. Il va nous manquer également, pour faire notre Lava Crystal, il va nous manquer 2 Flux Electrum Ingot. Donc on va lui demander de crafter 2 Flux Electrum Ingot. On en veut 2. Merci. Dans notre Fluid Terminal, on va choisir la Lava. On va lui déposer les 2 Sceaux. 1, 2. Voilà. On a nos 2 Sceaux qui vont nous manquer. Ici. Et ici. Pour faire la Lava Crystal, je crois que c'est la Wic Blood Orb. Ce qui est logique. Wic Blood Orb. Et les 2 Flux Infused Electrum Ingot qui viendront. Donc, je vais vous parler très très rapidement de la Wic Orb. A quoi elle sert ? Enfin, pas la Wic Orb, le Lava Crystal. A quoi sert-il ? Le Lava Crystal, c'est tout simplement un cristal de lave. Voilà. En gros, si vous voulez, c'est un convertisseur point de vie slash lave qui permet de cuire. Autrement dit, si vous mettez ça dans un Furnace Valnia, ça va utiliser de l'essence qu'on a dans notre network. Donc, celle où on fait un clic droit dans l'air avec le Divination Sigil. Ça va l'utiliser tout simplement pour faire fonctionner le reste. On va récupérer ça. On voit que j'ai nettoyé un petit peu ici pour éviter le lag. Parce que je suis certain que ça venait de la ferme là aussi. En plus de venir aussi des tuyaux que je ferai hors caméra. Je les remplacerai par du Applied Energy Sticks pour regagner un petit peu de vitesse. Donc, notre Lava Crystal va tout simplement transformer notre Life Essence. Enfin, la Life Essence de notre système en quelque chose d'un peu plus puissant. Quelque chose qui va nous permettre... Alors, il va falloir tuer du monde quand même. Quelque chose qui va cuire. Donc, c'est tout simple. Là, on a déjà notre Week Activation Ritual. On va le récupérer. Voilà. On va tuer aussi tout le monde. Bon, toi, tu meurs parce que tu meurs. Hop. On achève aussi ici tous les zombies qui ont spawné. Alors, je sais, on aurait pu en profiter pour re-remplir derrière le système. Mais bon, c'est bon, on n'est pas à ça près, quoi. C'est pas comme si on avait à attendre que les zombies arrivent et les enchaîner dessus. Là, on les fait spawner, on les fait tomber et ça marche tout seul. Donc, on a notre Week Activation Crystal. Mais avant cela, il va aussi nous falloir marquer des runes sur nos Ritual Stones. Différentes runes qui vont fermer un ordre précis. Et pour graver ces runes, il va nous falloir différents blocs. Alors, pour ces runes, déjà, on va manger un petit coup parce que, si on regarde à Baran, on est à Starving. Pour ces runes, il va nous falloir du Lapis. Un bloc de Lapis. Il va nous falloir une Magma Cream. Magma Cream. Voilà, une. Il va nous falloir, si je me souviens bien, une Gast Tear. Voilà, Gast Tear, comme ceci. Non, pas deux, juste une, s'il te plaît. Et, on va vérifier ça. X Inscription. Je crois que c'est Earth qui va nous manquer. C'est une Obsidian. Donc, Obsi. Voilà, une Obsi. Grâce à ça, on va avoir à peu près tout. Donc là, il nous faut aussi un bloc de Call. On va crafter parce que je crois qu'on n'en a pas dans le système du bloc de Call Call. Pas du bloc de Share Call, j'entends. On va le crafter et on va venir ici. Alors, ces blocs-là se placent tout simplement dans notre Blue d'Altar. Notre Blue d'Altar. Au fur et à mesure, donc on va les placer. On va réactiver un petit peu, histoire de faire tomber du monde. Et, ça va se transformer en Inscription Tool. Magma Scream, pareil. On va le placer dedans. On va tuer un peu de monde aussi au vol. Voilà, on voit que ça s'est transformé en Fire. Je pense que là, on est suffisamment plein pour les deux qu'il nous reste, vu que c'est 2000 à chaque fois. L'Obsidienne. On va couper notre... Voilà. Hop. Hop. Et, enfin, la quatrième qui va nous manquer, ça va être le bloc de Call. Une fois que ce sera bon, ça, on va pomper tout simplement. On va tout simplement, ouais, voilà, tout récupérer et tuer tout le monde pour re-remplir notre Altar à fond. Dépêche-toi, Léo. Qu'est-ce que tu attends ? Pourquoi tu ne bois pas ? Hé ! Oh. Attention. Je me suis fait taper, je ne sais pas par qui. Ah oui, c'est par là, directement. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas, toi, c'est bien un bloc de Call, normalement, pour le Dusk ? Dusk... Ah, c'est un tier 4. Ok. Et ça, c'est que du tier 3. Ok. Donc, le Dusk, on ne peut pas, malentendu, pour le moment. Ici, pour activer notre rituel, je vais juste prendre de petites secondes pour ouvrir mon petit schéma. Voilà. Pour ouvrir ça, il va nous falloir tout simplement prendre notre Inscription Tool Fire, en placer un à chaque coin, comme ceci. On va prendre notre Inscription Tool Earth, le faire dans les coins qui ne sont pas failleurs. Ici, ici, ici et ici. Notre Tool Air, ça va venir ici, ici, ici et ici. Et pour terminer notre dernier, le Water, il va venir ici. Donc, clique droit dessus pour dessiner. Ici, ici, ici et ici. Voilà. Donc, je revérifie bien tout. Tac, 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 tac. Parfait. Maintenant, ce qu'on va vouloir, ça va être déjà que vous vous taisiez un peu. Merci. Ce qu'on va vouloir, ça va être une Diamond Tool. Alors, Diamond Tool... Ça va être une Diamond Sword, pardon. Pas une Diamond Tool, une Diamond Sword. Hop. Une épée en diamant avec un stick qu'on va récupérer comme ceci. Diamond Sword. La Week Activation Ritual. On va venir ici. On va faire un clic droit en l'air, déjà, pour l'allier à nous. On va faire un clic droit sur le sol et on va jeter notre épée par terre. Et là, c'est le bordel. Et là, ça envoie des éclairs partout. Donc, on récupère notre Bound Blade. Voilà. Tout est prêt, tout est bien. Le feu, on l'éteint. On récupère notre Bound Blade. Et ce qui va se passer, c'est que ça va s'activer uniquement quand on va faire un Shift-clic droit. On va activer notre Bound Blade. La Bound Blade, qu'est-ce que c'est ? C'est une épée qui va consommer de la barre de vie. Ça va nous faire plus 12 d'attaque. Donc, je pense qu'on est... Ouais, on est sensiblement au même niveau que... Que... Que une épée hyper forte. Et on va avoir, avec cette Bound Blade, 10% de chance d'obtenir des Wicked Orb Cristal. Si je ne m'abuse. Donc, on va l'activer. On va attendre que les zombies spawn. Voilà. On va les tuer. Au fur et à mesure. Et on voit que là, ça commence à tomber les Wicked... Les petits morceaux. On va continuer à taper un peu tout. Histoire d'en faire un petit stock. Ce serait sympa d'en faire un petit stock parce qu'on en aura besoin pour la suite. Voilà. Là, on va donc récupérer un peu tout. On va récupérer un peu tout. Voilà. Ici aussi. Toi aussi. Toi aussi, tu vas mourir. Vous allez tous mourir. De toute manière, prenez votre ticket, vous allez tous mourir. Ce qu'on pourrait faire aussi, ce serait tout simplement mettre notre Magician Blood Orb ici. Histoire de recharger un peu notre réseau parce qu'à la longue, on risque de consommer toute notre énergie. Eh oui. Alors. Tac. Tac. Tu tout le monde. Je pense que c'est suffisant là. Ouais, je pense que c'est suffisant. Voilà. Hop. On va couper ça. On va attendre les derniers qui tombent. Non, même pas. On avait déjà tout vidé. Et maintenant, on se... Bon, bah, ma foi, si vous en voulez un peu plus. Eh. On avait coupé le truc, là. Il est coupé, il off ou il y en a ? Là, il off. Il y en a, maintenant. Voilà. On va attendre que tout le monde meure. Bien gentiment. Et je vais vous expliquer comment faire l'altar level 4, du coup. Le tier 4 d'altar. Celui qui va nous être nécessaire pour la suite. Mais pour le moment, ce qu'on va surtout vouloir, ça va être déjà de tuer tout ça. Allez, arrêter de spawner, là. Ce serait bien, au bout d'un moment. Voilà. Mais j'avais coupé ça. Pourquoi est-ce que ça continue à spawner ? C'est vrai qu'il dit le truc, il dit, non, j'ai pas envie de m'arrêter. Non, ça va. Ça va, merci. Alors, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas pourquoi est-ce que ça ne veut pas s'arrêter de tomber. On va remplir un petit peu au vol aussi avec le... Bon, je reviens vers vous dès que tout est terminé. Voilà, et donc je viens de vérifier un petit peu au niveau de la quête. Eh bien, j'ai fait n'importe quoi, c'est tout simplement parce qu'il va falloir utiliser cette pièce-ci. Et pas une autre. Alors, on va essayer de voir s'il veut bien nous la prendre quand même, nous crafter ceci. Est-ce que tu veux bien, toi, inscription ? Est-ce qu'il te faut des neufs ? C'est surtout ça le problème. Là, là, là et là, je crois. C'est dans quel sens ? C'est air, fire, water, earth. Ok, air, fire, water, earth. Eh bien, on l'a fait au hasard, on l'a réussi quand même. Donc, je vais recrafter des Elemental Inscription Tool avec, donc, Opsi, avec tout ce qu'il nous faut. Et je reviens vers vous dès que c'est terminé. On voit que j'ai lancé aussi un petit coup rapidement, très très rapidement. L'Obsidienne a crafté, histoire de faire un peu de place quand même dans le système, de baisser un petit peu le niveau de la cobble qui monte affreusement. Donc, on se retrouve tout de suite. Une fois que j'ai crafté, eh bien, tout ce qu'il nous faut pour ça. Voilà, nous disions donc air, terre, eau, feu. Et on obtient un ritual of the full spring. Alors, à quoi ça sert ? Eh bien, ça va nous servir tout simplement à explorer différents rituels. Donc, en théorie, on devrait savoir si on est à peu près capable de faire ce rituel, je pense. Je ne me souviens plus exactement comment ça fonctionne. Je sais juste qu'en faisant un clic droit, on peut obtenir différents rituels. Peut-être en chargeant. Enfin, on verra bien ça. Questbook, Consume Task. Donc, il va nous demander un Bound Blade. Ok, Manual Submit. Hop, Claim Reward. On va prendre, donc, on avait dit des Runes of Sacrifice. On va utiliser ça. On va placer nos Runes of Sacrifice. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Toutes les runes qui nous restent, eh bien, on va les garder parce qu'on en aura besoin pour faire un étage inférieur. On récupère notre Bound Blade, bien entendu. Ils nous en ont donné une. 1, Reward Back Epic. On a obtenu Unbreaking 3, Efficiency 3. Oui, bah oui, mais, ok, si tu veux. Unbreaking 3 sur un bouquin. En même temps, sur un bouquin qui n'a pas de barre de vie, c'est plutôt rigolo. En même temps, Respiration 3 sur un bouquin aussi. C'est pas mal. Donc, je pense que c'est la fin de notre épisode. Là, on doit en être quand même à 40, 50 minutes. Au moins. Au moins. Ouais, on doit en être assez largement. Tout ce qu'il nous faut. C'était Chad. On se laisse, donc, pour cet épisode 42. Avec ses tout nouveaux rituels et ses toutes nouvelles stones à poser. Que je vais faire tout de suite, ma foi. On se retrouve dans l'épisode 43 pour monter notre petit hôtel tier 4. Tiens, ma foi. Vous savez quoi ? On m'a reproché. J'ai lu aujourd'hui, donc, le jour de publication. Enfin, le jour de montage. Pas le jour de publication. Donc, il y a 4 jours. Quelqu'un m'a reproché de ne pas faire assez de magie avant. Là, ça fait 3, 4 épisodes. Mais j'ai envie de faire beaucoup plus de magie. Parce que moi, la magie, j'adore ça. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de plus intéressant. Et de plus passionnant à faire que la tech. Parce que la tech, c'est quelque chose où, voilà, quoi. Il y a les compétences où il n'y a pas les compétences. Alors que la magie, il ne faut pas forcément avoir les compétences. Il faut aussi avoir beaucoup de connaissances sur la magie. Comparé au mode. Le mode, c'est plus du débrouillage, quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que l'épisode prochain, on va monter ce Blood Altar au tier 4. Normalement, à toute manière, à chaque fois, je parie que si on tue un mob, on remplit notre altar. A chaque fois qu'on tue un mob, on le remplit à moitié. Donc, là, ça va aller au niveau de la ferme. On le montra, donc, de 2 étages. De 2 blocs de haut. Puisqu'il va falloir rajouter un étage en dessous. Là, je crois que c'est comme ceci. Voilà, hop. On rajoutera notre tier 4, donc. Qui doit être pour une quête un peu plus tard. Voilà, les Solid Blood. Large Blood Stone Brick. On peut les faire tout de suite, ça, de toute manière, je crois. Les Large Blood Stone Brick. On va les crafter tout de suite, comme ça, au moins, c'est fait. Large Blood Stone Brick. Alors, Large. Voilà. Large Blood Stone Brick. Exactement, on peut les crafter tout de suite, c'est magnifique. Large Blood Stone Brick. Large Blood Stone Brick. Large Blood Stone Brick. Manual Submit Consume Task. Manual Submit Claim Reward. Donc, on va avoir un Yellow Heart. On va avoir une prochaine flasque. Celle-ci, pourquoi pas. Un Coeur, aussi. Qu'on va manger. Ah non, on avait dit que je les mettais maintenant dans l'inventaire, ici. Heart. On en a combien, là, dans l'inventaire, pour vous ? On en a juste un seul. Bon, bah, à partir de maintenant, ce sera uniquement pour vous, les Coeurs. J'en piquerai uniquement un, à chaque fois que j'aurai besoin, pour rester vers les 20. Yellow Heart Canister, on va le poser tout de suite. Voilà. On arrive, donc, à un bloc de plus. On va pas tarder à dépasser les 10 PV de plus. Encore 3. On pourrait même le faire, là, tout simplement. On pourrait, tout simplement, bouriner, ici, rajouter 7 Red Heart Canister. On a les moyens. On peut même le faire maintenant, je pense. Aluminium. Oui, on va faire ça, tiens. On va faire ça. Juste avant de se quitter. Juste comme petit cadeau. J'ai oublié de vous enregistrer la map de l'épisode 40. Donc, je fais ce cadeau-là. Ce sera donc la map de l'épisode 41 et pas de l'épisode 40. Je suis encore désolé. Red Miniature Heart. Il va nous en falloir 7. Est-ce que j'ai fait n'importe quoi ? Des Aluminium. Voilà. Il va nous en falloir 4. Il va nous en falloir 7. Il va nous falloir aussi des Silky Jewels. Non. Pardon. C'est des Apple. Voilà. Donc, des pommes. qu'on va entourer de diamants. 1, 2, 3, 4. On va en obtenir 7 aussi. Et avec notre ferme à mobs qu'on avait fait tourner pour avoir un petit peu de Wither Skull. Donc, on n'a obtenu aucun Wither Skull. On a obtenu des Necrotic Bones. Et on en a obtenu 30. Une fois qu'on combine les Empty Canisters Can avec les Miniatures Red Heart. Donc, les deux-là, plus un Silky Jewel, enfin un Jewel d'Apple, pardon, et des Necrotic Bones, on obtient des Red Heart Canisters. Donc là, si on fait un Shift-Click, on n'en obtiendra que 7 vues qu'on a préparé que pour 7. On va ouvrir notre onglet d'armure. On va placer nos 7 ici pour remplir le tout. Voilà. On va passer à 10, du coup. Et maintenant, on aura énormément de vies. On ne va pas tarder à se régenre, je pense, si on pouvait se régenre. Voilà. On va passer à une nouvelle barre de vies. Une nouvelle barre de vies qui, ce coup-ci, ne sera pas orange, mais elle sera jaune. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on aura notre barre de vies orange, notre barre de vies rouge, donc nos 10 cœurs de vies rouges normaux. On aura nos 10 cœurs de vies orange normaux. Et on aura après encore 10 cœurs de vies jaunes. Et enfin, 10 cœurs de vies verts. Donc, une fois qu'on aura tout terminé, je pense qu'on sera assez tranquille. Si on meurt, c'est vraiment qu'on le cherche. Voilà. Nos cœurs de vies jaunes qui se remplissent petit à petit. Normalement, on va avoir encore 4 cœurs après. On va avoir, voilà, 4 cœurs sur notre barre de vies jaunes. Les Yellow Heart Canisters se craftent uniquement en tuant le Wither. Donc ça, on s'en chargera. On se fera une petite automatisation du Wither, ça se trouve. Ouais, pourquoi pas. Ça peut être sympa. D'ici là, c'était Shad. On va prendre un chest. Le gold chest, là. Voilà. On va prendre le gold chest, ici. Je vais tout simplement placer tous mes items à l'intérieur. Vous aurez accès, de toute manière, à tous les autres items qui sont dans l'inventaire. Voilà. On va aussi retirer notre armure. On va retirer nos canisters. Parce que je crois que je ne vous les avais pas donnés dans les enregistrements précédents. Voilà. Canisters, canisters, les bottes, le helmet. Hop. On termine cet épisode. Disconnect. Et à très bientôt. Je prends la sauvegarde et je vous la mets en ligne, bien entendu, pour remplacer celle de l'épisode 40. Encore une fois, désolé de retard. Et à très bientôt, j'espère. Aimez partager cette vidéo. Partagez-la tout autour de l'écran de démarrage. Tout autour de Minecraft. Et là, demain, on se fera certainement TomCraft pour terminer la page magie. Donc, les minions, je les ferai de mon côté après vous avoir applaudi la sauvegarde. Je vais commencer à faire les minions. On s'occupera de tout le reste après. Et je pense que ce sera à peu près tout pour la magie. On s'attaquera après aux abeilles. Vous n'en faites pas. On viendra aux abeilles. Je vous montrerai quelques trucs que vous ne savez peut-être pas au niveau des abeilles. Peut-être que vous le saviez. Mais on va s'amuser. On va s'amuser sincèrement. Voilà. Donc, c'était Chad. Amusez-vous bien. Vous de votre côté. Portez-vous bien. Aimez partager cette vidéo. Partagez la chaîne. Laissez-moi vos commentaires. À part, il y a du lag, bien entendu. À part, t'es trop nul. T'aurais dû faire ça aussi. Parce que, de toute manière, si je l'ai fait d'une certaine façon, c'est pour vous montrer certaines choses. Comme par exemple, le sigil vert qui fait pousser les plantes de façon de cheater. Si je ne l'ai pas utilisé dès le départ, c'est pour une simple raison. C'est uniquement pour éviter d'exploser le jeu en 3 secondes au niveau de la fin. Voilà. C'est surtout ça. Donc, aimez partager cette vidéo. Et à très bientôt. À demain. Donc, à demain, 18h. Comme d'habitude. En théorie, vous devriez avoir un épisode de GameDevTycoon qui est sorti aujourd'hui à 16h. Je vous invite à aller le voir. C'est une série très relax que j'essaie de faire. Très relax. Et qui ne va pas remplacer Minecraft. Bien entendu, Minecraft reste. Mais c'est un autre style de jeu. Si vous voulez me voir découvrir d'autres jeux. Des GameDevTycoon, s'il est mort, on fera un autre type de jeu. On fera peut-être Duke Nukem 3D en version atomique. Et avec les shaders, je crois. Pour tout simplement être un petit peu en résonance avec Morgane qui fera son let's play sur Duke Nukem. En même temps. Donc, dès que je termine GameDevTycoon, j'attaque sur Duke Nukem. Après, on découvrira d'autres jeux. Ce sera vraiment, disons, des moments où on va faire un petit let's play sur des petits jeux. Des petits jeux qui sont connus ou pas. Selon la durée, on s'en fiche. C'est vraiment pour être entre amis et pour s'amuser. Portez-vous bien. A très bientôt. C'était Chad. Salut.